Comment est-ce que les écoles d'art changent le monde ? Et après la conversation, on parlait de son projet de maison d'édition et du bon voisin. Tu peux nous dire ce que c'est que le bon voisin ? Ah, le bon voisin, oui, je ne pense pas qu'on parait ça. Oui, j'ai créé une collection, je devais diriger une collection qui s'appelle le bon voisin. Le bon voisin, c'est un terme d'Abi Warburg et qui est maintenant un terme qui a été repris par les bibliothécaires, peut-être aussi par les libraires. Le bon voisin, c'est le livre, on cherche Malbranche et puis il y a Malraux à côté et puis on tire Malraux et puis c'est une découverte. Donc c'est les rencontres de lecture qui ne sont pas du tout coordonnées. Donc la collection, ce sera une collection, il n'y a aucun thème, rien, simplement des... Voilà, c'est le fonctionnement. Et c'est vrai que pour les lectures, les gens qui aiment lire ou qui lisent, c'est ce type de rencontre qui est souvent déterminant. Voilà, on tire le livre d'à côté et puis ça peut être une bande dessinée, ça peut être un roman érotique, ça peut être un livre de philosophie. Donc ce sera ça la collection. Et donc c'est... Et on commence, pardon, et on commence avec un premier livre de... Juste puisque... Vas-y, vas-y, vas-y. Qui est tous les textes anarchistes de Félix Fénéon. Félix Fénéon, vous connaissez, c'est un des plus grands critiques d'art de tous les temps, à mon avis, qui a beaucoup publié. Et notamment, tous ces textes sont réunis, mais pas tous. Donc il y a tous les écrits anarchistes de Félix Fénéon. Ça, c'est le premier livre. Le deuxième livre, c'est un livre de William Flusser. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose aussi, ce qui est sans doute un des grands penseurs de la théorie de la communication. Vous voyez, donc les deux n'ont pas de rapport, mais ça va être comme ça. Et le troisième, qui est en route, c'est Elifor. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte d'Elifor, qui s'appelle « Trois gouttes de sang ». C'est un très, très beau texte contre le racisme, qui est très peu connu. On connaît Elifor pour son histoire de l'art, des choses comme ça. Mais « Trois gouttes de sang », c'est un texte absolument magnifique, que personne ne connaît. Voilà les trois premiers. Merci. Ce sera chez Herman ? Oui, c'est chez Herman, oui. Mais c'est très bien, parce que comme ça, ce sont nos prochaines lectures. Et je me disais hier, quand on en parlait, que c'est vraiment à ça aussi que servent les librairies. C'est-à-dire à trouver ce qu'on ne cherche pas et ce que les algorithmes ne font jamais. Alors, en arrivant tout à l'heure, j'étais un peu en avance, je me suis promené, et ça a marché, le bon voisin. Parce que j'ai dit, ah, j'ai vu un livre, donc, de Pierre Macheret, de l'utopie. Et on peut commencer les trois lignes, le début de la... Il est juste là. Le gros livre. Pourquoi s'intéresser aujourd'hui au discours des utopistes ? Peut-être parce que ce dont nous manquons le plus, c'est précisément d'utopie. Sans même avoir conscience de ce manque. Plus fondamentalement, l'utopie, etc. Et ça faisait écho à ce que je pensais. Monsieur Sauvage, venez sans me faire remarquer. Putain, ça a commencé à l'heure, c'est vrai. Il y a une chaise cassée. Il y a une chaise pas cassée. C'est... C'est ce... Ça rejoint, donc, la question du utopie et manque. Ça rejoint ce à quoi je pensais hier en repréparant notre conversation. Parce que tous les moments de création, d'utopie autour de l'enseignement de l'art sont des moments de crise. Et des moments où il manque énormément de choses. Donc, on peut penser que nous allons pouvoir bientôt avoir des tas d'inventions utopiques dans ce pays et dans le monde en règle générale. Alors, c'est un vœu que vous partagez. Je pense que... Tu connais bien Marseille. Oui. Il m'a raconté des anecdotes marseillais. Et est-ce que tu peux nous dire deux mots de ça ? Que Christine, ma décision, m'a... D'accord. M'a passé... Donc, on va parler de... D'accord. Je croyais qu'on allait parler du livre, mais... Non, mais... Notre Marseille, effectivement, c'est une revue que j'ai créée à Marseille, il y a très longtemps, je ne sais plus, vraiment. Qui a eu... Je ne sais pas, une dizaine numéro, je ne sais plus. C'était un moment... J'ai un peu perdu de vue parce que je me suis éloigné où Marseille était vraiment une des capitales mondiales de l'art. On peut dire ça. C'était un lieu où, pour des raisons du marché de l'immobilier, arrivés de toute l'Europe, des artistes qui trouvaient là des ateliers absolument incroyables, à des prix défiant de toute concurrence. Il y avait une politique... Je ne sais plus qui était le maire à l'époque. Je ne sais pas si c'était Defer, ou Figouro, ou si c'était entre les deux. C'est la ville même où il y a eu un adjoint à la culture qui était un poète, mais qui était après. À l'époque, l'adjoint à la culture qui nous a aidés en partie à faire la revue, s'appelait Alouche. Non, c'était avant Julien Blain. C'était encore... Enfin bref. Et donc, on avait monté, j'avais monté à Marseille la première biennale des revues d'art, qui était la première fois qu'on réunissait... J'avais invité un certain nombre de revues, allemandes, anglaises, françaises, Mars, bien sûr. Et l'idée, c'était effectivement de faire... Il y avait 15 lieux d'exposition. C'était la première fois qu'on mettait ensemble des musées, des galeries, des ateliers d'artistes. Une des qualités où Marseille a été pionnière, c'était sur les ateliers d'artistes. Où vraiment, il y a même eu une biennale à un moment à Paris qui a fait une biennale des ateliers d'artistes. Et Marseille a été vraiment très, très pionnière. Donc ça s'inscrit un peu dans ce contexte où Marseille était vraiment un lieu avec une dynamique absolument incroyable. Et donc cette revue, je m'étais dit que c'était intéressant de créer une revue avec des moyens propres. Mais la ville nous avait aidés. La ville, la culture d'époque, nous avait aidés. Et voilà. Donc ça s'est développé. Ça, c'était la première forme. On travaillait avec une agence de graphisme qui travaillait bénévolement et qui mettait en page, qui était associée à l'équipe. Le format évolué, ça a fini après de se transformer un peu plus luxueux. Et c'était un magazine, c'était à la fois lié à l'actualité, essentiellement lié à l'actualité. Voilà. Et est-ce que... Alors, il y avait, là, dans celui-là, il y a une rencontre avec Jean-Claude Guggirello. Oui. Et Jean-Claude est toujours professeur à l'école. Alors, il y a aussi un JP sauvage. Mais nous, on a un JB sauvage. Non, c'est un JP sauvage. Et c'est pas le même. Alors, est-ce que l'école d'art était partie prenante de Marx ? Non, Marx, non. Cette dynamique que j'évoque, elle est liée en partie à l'école d'art. Il ne faut pas... Je veux dire qu'effectivement, on remarque dans l'histoire qu'à chaque fois qu'une école d'art est dynamique, elle dynamise la totalité du contexte artistique de la vie. C'est vraiment partout comme ça. C'est-à-dire, quand une école est vraiment dynamique avec des enseignants actifs, engagés dans l'art, qui ne sont pas uniquement des professeurs professionnels, il n'y a rien de pire qu'un professeur professionnel, il faut vraiment que ce soit des gens, ce qu'on disait déjà hier, des gens qui ont une pratique, qui soient engagés, qui soient des acteurs du monde de l'art. Et à chaque fois qu'une école est dynamique, on a vu ça en France, mais on le voit dans le monde entier, elle crée tout un écosystème très, très dynamique, une économie de galeries, de librairies, d'ateliers, etc. Et c'était le cas de Marseille. Ça peut-être... C'est toujours le cas. Je ne sais pas. J'ai pris mes distances. J'ai un peu perdu de vue. Je connais moins l'écosystème. Mais à l'époque, c'était vraiment une dynamique très, très, très forte, puisque dans la municipalité d'après, ça aboutit à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on n'avait jamais rarement vu ça, qu'un poète, et pas n'importe quel poète, soit adjoint à la culture. Il y a eu des poètes ambassadeurs, comme Saint-Jean de Perse, enfin, il y a toute une série. Mais là, un poète qui gère une ville, enfin, la culture d'une ville comme Marseille, je crois que c'était une première, mais qui était liée à cette tradition. Et puis, il y a eu un conservateur aussi très important qui a fait un gros, gros travail sur le musée de Marseille, qui dirigeait la totalité des musées de Marseille. Il y en a 14, je crois. Au moins. Au moins. qui s'appelait Germain Viatt, qui arrivait de Beaubourg, et sa nomination à Marseille avait créé cette direction générale des musées qui regroupait, ce qui était un avantage, ce qui donnait une vue un peu transversale, la possibilité de créer des relations, d'avoir une politique un peu plus large. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment un moment exceptionnel. Et l'école, bien évidemment, était l'épicentre de tout ça, puisque les enseignants comme Vialla, qui était prof à l'école, étaient un des acteurs de la dynamique des ateliers d'artistes. Et en même temps, ils organisaient des expos. Il y avait eu, je ne sais pas, je parle presque du Moyen-Âge, il y avait un truc qui s'appelait les six jours de la peinture, qui était un très, très grand moment. C'était au Stade Vallier. Stade Vallier. Je me souviens. C'était au Stade Vallier. Pendant six jours, il y avait des artistes du monde entier qui se sont venus, qui se sont relayés, qui ont fait des performances, qui dessinaient sur place, avec une initiative de Vialla. Il y avait deux, trois artistes comme ça. Et puis tous les étudiants, et puis tous les artistes, etc. Mais cette histoire, à mon avis, elle reste à faire, elle reste à écrire, parce qu'on a des vues un peu partielles. Je sais qu'il y a eu un ou deux mémoires sur Marseille Culture dans ces années-là. C'est une étudiante qui a fait un doctorat ou une maîtrise là-dessus. Mais il reste à faire cette histoire-là, ne serait-ce que pour... Il y a un très bon livre d'Alain Perre, qui est écrit dans la Marseillaise, que tout le monde connaît ici, sur l'histoire de la peinture et de la sculpture à Marseille, et qui englobe tout le siècle, tout le XXe siècle, et je ne sais pas s'il est toujours disponible à la vente. Et pour la petite histoire, on comptait le faire, avant le Covid, avec Xavier Ré, qui maintenant a été nommé au centre de Pombidou, on comptait, sur son idée à lui d'ailleurs, organiser des assises internationales de la peinture à Marseille. Et de toutes les peintures, même celles sur le sol, en bas du fort Saint-Nicolas. C'est une œuvre de Jean-Baptiste, sauvage, au moment de Manifesta. Alors, revenons à ton livre, et aux écoles d'art. Donc, tu as connu celle de Marseille, puisqu'on a dit hier, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, tu as créé un post-diplôme en 88, le premier post-diplôme dans une école d'art, mais tu as dirigé Avignon, Sergie, Bruxelles, l'Atelier Royal à Bruxelles, les arts décoratifs à Paris, tu as enseigné dans d'autres écoles, développé des projets, je viens de le dire. Alors, je vais te poser une question difficile. Parmi toutes ces expériences que tu as eues dans les écoles d'art, « Quelle est celle que tu préfères ? » Alors, il y a celle que je préfère humainement, et celle que je préfère, dans le terme des dynamiques, celle que je préfère humainement, il n'y a pas photo, c'est Bruxelles. Quand je suis revenu à Paris, alors excusez-moi, je vais dire ça, quand je suis arrivé à Bruxelles, vous savez qu'en Belgique, être inscrit à un syndicat, c'est obligatoire. Il y a deux choses qui sont obligatoires. Il faut être syndiqué, et le vote est obligatoire. Donc j'arrive, c'est la première fois qu'il y a un Français qui était nommé dans une académie de ce type, et je reçois bien sûr la syndicaliste, la représentante syndicale. C'est la première visite que je... Et elle me dit, « Les Français, je sais bien que vous aimez les blagues, je vais vous raconter une blague. » Et elle me dit, « Vous savez pourquoi les Français ratent toujours leur suicide ? » Vous la connaissez ? Oui. Parce qu'ils mettent le pistolet trop haut, ils ont tellement hôtes idées de mecs qui mettent le pistolet trop haut. Donc, quand je suis arrivé à Paris, après à l'Ansac, c'est exactement ça que j'ai ressenti. C'est-à-dire des gens qui mettaient toujours le pistolet trop haut, parce qu'ils avaient une grande idée d'eux-mêmes. Donc l'école est une école magnifique, professionnellement, avec une marge de manœuvre extraordinaire, mais humanement, effectivement, l'expérience que j'ai préférée, globalement, c'était Bruxelles. Après, en France, Avignon, ça a été une expérience formidable. J'en garde un souvenir, mais très bref, puisque ça a duré deux ans. On est en 88. Avignon, c'est mon premier poste de directeur, 82, 83, quelque chose comme ça. Donc c'est très court, parce qu'il y a un changement politique, et le projet pour lequel j'étais à Avignon, mais ça, c'était magnifique, on en parlait, c'était toute l'école a travaillé sur une exposition qui s'appelait Le vivant et l'artificiel, qui était vraiment un très, très, très grand moment. CRJ aussi, c'était une très belle expérience en termes professionnels, mais humainement, Bruxelles, c'était quand même quelque chose. C'est pour ça que je fais un peu la différence. Donc c'était Bruxelles. Je me disais, en temps en temps, avec la même intention, parfois, on arrive à se tirer une balle dans le pied dans les écoles. Oui, mais c'est très rare qu'on ait une certaine idée. C'est une autre histoire. Oui, c'est une autre histoire. On peut se tirer des balles dans le pied. Bon, il n'y a pas que des écoles. Alors, tu nous dis, les écoles d'art, qui changent le monde ? Peut-être faudrait-il écrire des écoles d'art qui changent le monde. Mais elles changent vraiment le monde, tu crois ? Oui, bien sûr. Et en quoi est-ce qu'elles changent le monde ? Parce que ce n'est pas une histoire des écoles d'art, c'est une histoire de l'art. Alors, ce n'est pas le sujet du livre, mais tout est lié. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est à la fois des ruptures esthétiques, des nouvelles manières de créer, d'avoir un rapport au monde, d'avoir des visions du monde nouvel, et en même temps, la transmission du savoir se transforme. Et c'est lié. Alors, effectivement, elle change le monde. On peut dire ça au sens littéral du terme. Effectivement, c'est lié. Ça aurait pu être un dictionnaire, parce qu'il y a des dizaines d'exemples que je n'ai pas pris. J'étais obligé de limiter, etc. J'en oublie plein. Pour que ce soit lié, il aurait fallu que je sois plus complet. Mais effectivement, c'est des écoles, c'est un choix. Et il y en a déjà beaucoup. Il y en a déjà beaucoup, mais on pourrait encore peut-être faire un vrai dictionnaire, c'est-à-dire faire encore un certain nombre d'entrées, notamment en dehors de l'Europe. Il y a plein d'expériences assez marquantes en dehors de l'Europe. Là, il y a les États-Unis, il y a l'Europe. Et puis revenir aussi sur la France. Je n'insiste pas assez sur la France, qui sont tous un des pays les plus intéressants en termes d'histoire de création des écoles d'art. Moi, je voulais vous demander votre critère, en fait, pour choisir justement les exemples que vous avez gardés et ceux que vous avez enlevés, si c'est les changements les plus importants, radicaux, durables. Alors, il y a les incontournables. Effectivement, il y a les incontournables, le Boros, Black Mountain College, la Monteverita. Enfin, il y en a certaines qu'on ne peut pas enlever après. Effectivement, j'ai essayé, par exemple, d'ajouter des choses qu'on connaissait moins. Alors, on connaît les Vutemass. Les Vutemass, c'est ce moment de la Révolution russe. Moins que le Boros, alors que c'est des choses qui sont comme forêt. Par contre, on connaît très peu l'école de Chagall, de Vitez, qui anticipe, qui est un peu avant le Boros et qui est le prolégomène des Vutemass. Donc là, par exemple, effectivement, il y a aussi, j'ai découvert un architecte, artiste absolument, quand je dis artiste, c'est au sens large, des artistères, des designers, des peintres, des sculpteurs, etc., qui est Henri Vandevelle, qui est un architecte belge, qui est très peu connu, qui a fait quelque chose absolument magnifique. C'est lui qui crée le Boros, on n'en parle jamais. Et vraiment, c'est lui qui, à l'origine, qui fait tous les fondements du Boros, et ensuite, il s'en va, pour des raisons politiques. Il y a aussi la première école de photographie. Il y a eu comme ça des choses que j'ai voulu faire. Et puis, le deuxième critère, c'était qu'à chaque fois que j'ai eu la chance de diriger une école, il y a certains modèles qui m'ont inspiré, qui étaient des modèles. Par exemple, à Sergi, effectivement, c'était une école d'art assez classique. Et on a ajouté toute une série de disciplines qui n'existaient pas, c'est-à-dire la danse, tout le temps s'est mis à Sergi, la danse, la musique, le cinéma, l'écriture, qui étaient devenues des pratiques à part entière. Donc ça, c'était aussi un modèle, pas forcément une copie, mais qui m'avait été inspiré de... Voilà. Oh, il y a un chat. C'est un ancien étudiant de Sergi. C'est un ancien étudiant de Sergi qui se plaint. Et voilà. Et puis après, il y a des critères d'avoir un peu différentes expériences. Et puis il y a des choses incontournables, effectivement. Alors ce que j'ai découvert, il y a deux choses que j'ai découvertes qui n'étaient pas du tout dans le projet, c'est que toutes ces écoles, c'est des artistes qui les ont créées. Alors ça, à mon avis, c'est quelque chose de fondamental. Je redis ces artistes au sens large du terme. Et ça, ça m'avait pas... Ça m'avait un peu échappé. La deuxième chose qui m'est apparue encore plus, on parlait d'utopie tout à l'heure, c'est que dans ces utopies, dans ces modèles, on a fait le roman du côté positif. Mais il y a la façon de ça. Le Bohos, il y a beaucoup de profs qui ont travaillé avec les nazis. La Monteverita, Van Laban, Marie Beckman qui fonde la danse contemporaine, après ils travaillent pour Bobels, etc. Mais il y a toute une façon de ces utopies. Il y a le versant politique, révolutionnaire, anarchiste qui est vraiment engagé. Et puis il y a ce versant ensemble dans toutes les utopies, je pense qu'il y a ces deux aspects. Parce que c'est forcément souvent des visions globales et forcément un peu totalitaires puisqu'elles sont globales avec un système construit. Et donc ça aussi, ça n'a été pas une découverte, je le savais, mais en creusant un peu. Donc voilà. Donc après, les critères, je vous dis, par exemple, j'aurais pu ajouter, j'ai complètement... J'ai aussi une question de place et j'ai fait ça pendant le premier confinement. c'est vrai que j'aurais dû faire une place, peut-être, peut-être pas une fiche, mais à l'école de Villarsson, à Nice, en France, qui est aussi une des écoles qui s'est créée vraiment dans un contexte très particulier, avec une volonté un peu comme Marseille, dans des contextes un peu différents. Voilà. Mais pas par un artiste, la Villarsson. La Villarsson, à l'origine, je ne sais pas creusé, je ne sais pas qui était à l'origine. C'est Antonios, c'est Bernard Antonios, qui était monsieur art plastique de Malron, notamment, et qui décide... À l'époque, à Nice, il n'y avait qu'une école d'art décoratif qui était dirigée par François Bray, qui ensuite est venu diriger... Il était à Nice aussi ? Il était à l'école des arts déco. Et puis il arrive, donc il est débauché pour venir diriger Marseille, qui était au Palais Carly, là-bas, et c'est là qu'il a le projet de Lumini. Mais on y reviendra, Lumini, Utopie, ça rime presque. Alors, la place des artistes, moi j'ai trouvé, en effet, la place des artistes dans la création des écoles et dans l'initiative des écoles. il y a comme ça tout un cheminement extrêmement intéressant parce que pas du tout on le trouve... Il faudrait chercher dans plein, plein, plein d'endroits pour pouvoir... Tu as dû chercher dans plein d'endroits pour renouer, retisser ce fil. Et, alors, ce qu'on voit dans ton livre, c'est que quand les artistes s'investissent volontairement dans l'enseignement de l'art, c'est à partir d'un regard critique sur l'institution académique, mais aussi un regard politique et un regard critique aussi sur les pratiques artistiques de leur temps. Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce qu'en fait, non ? C'est plus complexe que ça. On peut dire ça, mais ça va, ça va effectivement de regards critiques, de nouvelles esthétiques, de nouvelles... Par exemple, les écoles du 19e siècle, tous les ateliers privés qui se créent, c'est vraiment parce que, ce qu'on disait l'autre fois, le modèle académique est tellement étouffant, tellement normalisé, avec des critères tellement normalisés qu'il y a vraiment besoin de créer de l'air, des nouveaux modèles. Et puis, il y a toute une série d'artistes qui sont intéressants qui sont à la fois profs aux beaux-arts académiques et qui créent en même temps des ateliers privés. Donc, il y a des raisons comme celle-là, des soufflements esthétiques. Il y a des raisons économiques aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, on souligne que c'est dans les ateliers privés que la première fois, des femmes sont admises à être étudiantes et peuvent faire du modèle nu. Et on dit, vous voyez, c'est du côté de ces écoles privées qu'il y avait une avance. Oui, mais c'était aussi un business. C'est-à-dire que, par exemple, Julien, qui est la première académie privée qui accueille des femmes, s'il s'est rendu compte qu'il y avait tout un public qui était des clients de potentiel. Donc, tu vois, ce n'est pas aussi simple. Il y a aussi des raisons privées. Ce que je dis dans le livre, ce que vous savez sans doute, c'est que la première école qui a accueilli des femmes, la première école publique qui a ouvert une classe de jeunes filles, c'est Marseille. C'est la première en France qui a accueilli une classe de jeunes filles. Alors que c'était déjà le cas dans le privé, mais dans une école publique, c'était Marseille. Donc, c'est mélangé. Il y a des raisons politiques. Vers quelle année ? 1800... 1800, c'est une histoire. Ouais, 1800, je n'ai pas la date exacte. Je vous conseille d'acheter le livre. Oui, oui, c'était... C'était... On va trouver. C'était avant tout le monde 1800 et qu'à le jeu. Je vais vous retrouver. Donc, c'est très compliqué parce qu'il y a des initiatives, des ruptures esthétiques, des initiatives politiques, des gouvernements, des régions. Marseille, c'était le gouverneur, je ne sais pas comment on appelait ça à l'époque de Marseille. C'est des artistes qui prennent l'initiative pour favoriser les manufactures locales. La faillance, le textile, tout ce qui est maritime, les bateaux, etc. Mais ils sont très vite accompagnés par le gouverneur de l'époque. Enfin, je ne sais pas si on dit le gouverneur, donc l'initiative politique, l'initiative des ruptures esthétiques, des intérêts économiques. C'est vraiment très, très divers, les raisons qui aboutissent parce que tout ça finisse par ébranler l'ensemble du système et créer des ridales nouveaux. Il y a, parmi, donc, on commence le voyage au 19e siècle en 1861 avec un artiste qui a participé à la commune qui est célèbre pour avoir voulu détruire la colonne Vendôme, c'est Courbet, bien sûr. Alors, tu mets en exergue du chapitre 3 une citation, et ça, c'est pour les étudiants et les étudiants de l'école. Il ne peut être question entre nous de professeurs et d'élèves. Je n'ai pas, je ne puis avoir d'élèves. Tout artiste doit être son propre maître. Je nie l'enseignement de l'art. C'est dans le courrier du dimanche du 29 décembre 1861. C'est un peu un matamor, Courbet. Alors ça, c'est une constante. Juste, le classe de jeunes filles, c'est 1882. Alors ça, c'est une constante de... on retrouve ça. Alors Courbet, c'est un bon exemple, c'est-à-dire que très souvent, les artistes se considèrent comme des autodidactes. C'est-à-dire qu'il y a l'idée « je ne dois rien à personne, j'ai une forme de génie, effectivement, je ne dois rien à personne. » C'est le cas de Courbet. Quand on regarde le parcours de Courbet, il n'a pas arrêté d'aller à l'école. Il a suivi des cours, il a été dans des ateliers, etc. Moi, ce qui m'a frappé, à un moment, j'étais professeur à Montpellier et j'avais comme étudiant Combas, entre autres. Et puis Combas, c'était qu'il a commencé à être célèbre, il disait qu'il était autodidacte. Et il y a toute une tradition très généralisée d'artistes qui se disent qu'ils sont autodidacte ou en tout cas qu'ils ne revendiquent pas une formation. Or, depuis que l'art existe, il y a toujours une transmission du savoir. Elle est dans l'atelier, elle est de maître à élève, elle est entre artisans, etc. Il y a toujours une transmission du savoir. C'est très, très rare qu'on puisse trouver. Il y a quelques exemples d'artistes, plutôt du côté de l'art brut, d'ailleurs, qui sortent comme ça et qui n'ont aucune formation, etc. Donc, Courbet, c'est un cas typique de ça. Il prétend qu'il n'y a pas de maître, mais en fait, en même temps, c'est ce qu'il fonde son art. Il finit par créer un atelier avec des élèves. Oui. Et quand tu racontes que la première fois où les élèves arrivent, il a attaché par les cornes un bœuf vivant. Qui chiait partout. Et c'est le modèle, c'est le cours de modèle vivant. C'est le cours de modèle vivant. Tu as commencé tout à l'heure à parler des femmes. Alors ça, c'est quelque chose que moi, j'ai découvert. Je ne suis pas très cultivé, mais c'est ces ateliers privés. Alors, il y a deux choses que j'ai découvertes, notamment sur cette période-là. C'est la place des ateliers privés dans l'histoire de l'art. Là, il y a vraiment les ateliers privés à Paris qui vont exploser l'académisme. Et la place des femmes. Notamment, par exemple, Elisa Lemonnier qui crée en 1864 rue Roche-Choir à Paris l'école d'art appliqué pour filles. Elle va avoir un beau destin, cette école. Oui, ça va devenir. Il y a deux ou trois femmes extraordinaires. Il y a Elisa Lemonnier, il y a Hélène Berthaud, il y a Rosa Bonheur, il y en a comme ça trois ou quatre. Lemonnier, elle est saint-simonienne. Elle crée d'abord tout un contexte pour l'apprentissage professionnel. Elle considère que les femmes sont exclues des pratiques artistiques, etc. Voilà, entre autres, c'est l'école du Perret. C'est devenu l'école du Perret qui est une école, une des premières écoles d'art de la ville de Paris qui a été aussi très en pointe sur ces questions-là. Effectivement, c'est un rôle qu'on connaît peu et elles ont contribué, ces femmes-là, vraiment à... Elles ont bousculé, par exemple, l'académie, l'école des beaux-arts. C'est sous la pression de ces différents initiatives. Elles se sont organisées en association, en syndicat, elles ont organisé des expos, elles ont fait, comme on dit aujourd'hui, du lobbying, etc. Et elles ont fait craquer, entre autres, l'école des beaux-arts qui s'est mis à accepter des femmes pour le prix de Rome, des femmes pour être étudiantes, etc. Et alors, ces femmes, elles, en tout cas, c'est le cas pour Elisa Le Monnier et pour Hélène Berthaud que tu as cité, elles sont adeptes des idées de Saint-Simon. Et alors, Saint-Simon, alors il y a cette phrase de Saint-Simon qui commence par « C'est nous, artistes qui vous servirons d'avant-garde » où Saint-Simon, le philosophe, considère que c'est l'artiste, ce sont les artistes qui éclairent le siècle. Et donc, tout ce milieu artistique du 19e siècle, on est même avant la commune, et tous ces gens, d'ailleurs, vont être plus ou moins communards, se réclament de Saint-Simon. Rosa Bonheur, tu l'as cité, Martha Stetler et Marie Vassiliev. Marie Vassiliev, elle, à Montparnasse. Marie Vassiliev, c'est une aristocrate parce que dans la formation, il y a souvent des formations familiales. Il y a beaucoup de ces artistes femmes qui sont d'abord formées dans leur milieu familial parce que le père, les gens de la famille sont des créateurs au sens large du terme. C'est le cas de Rosa Bonheur, par exemple, etc. Rosa Bonheur, qui est un parcours assez extraordinaire. Rosa Bonheur, c'est un parcours assez extraordinaire. Et après Marseille, c'est le premier cours pour femmes qu'elle crée dans ce que sera l'École supérieure des arts décoratifs. C'est-à-dire qu'avant l'École des arts décoratifs, il y a une école spéciale de dessin qui est créée pour créer les modèles pour la manufacture de sœurs, pour dessiner, etc. Et c'est dans cette école-là où Rosa Bonheur crée, pour la première fois après Marseille, dans une école publique, un enseignement pour les femmes. et Marie, je ne sais plus son nom, la russe, c'est une aristocrate. Vassilienne. Oui, c'est ça. Pareil, qui se forme avec des artistes qui viennent chez elle, etc. Et qui, voilà, qui devient une artiste qui nous a laissé un témoignage, un des rares témoignages sur Julien, comment ça s'est passé sans Julien. Il y avait des étages, un étage pour filles, un étage pour garçons. Et c'était aussi des lieux où la transmission du savoir, où on mettait un modèle et puis les gens venaient toute la journée, passer la journée. Il n'y avait pas vraiment d'enseignement comme on le connaît aujourd'hui. Alors, il y avait un artiste, un professeur qui passait de temps en temps, qui regardait. C'était aussi vraiment des lieux de travail, des lieux de vie, des lieux de travail où on venait, se rencontrer, et puis on avait l'occasion de dessiner ou de peindre. Donc ça, alors bien sûr, c'est après, et c'est plus tard dans le 19e et 20e siècle, que le travail de ces femmes artistes a été un peu oublié, considéré comme, et le considéré comme, enfin, pas considéré du tout, et c'est maintenant que leur travail, notamment celui de Rosa Bonheur, revient sur le devant de la scène et on le redécouvre et c'est absolument passionnant de les voir. C'est un mis du temps. Alors, on a commencé à en parler tout à l'heure, donc il y a les artistes qui créent des ateliers, des écoles, l'histoire des académies, elle commence au 18e siècle, qu'on ne va pas en parler, on va faire un petit parcours, si tu le veux bien, sur les lieux qui se créent avec la volonté, dès le départ, de créer une topie au sens propre et alors, dans ton livre, tu fais commencer le petit voyage par Monte Verita et avec la, alors, la Banschule, alors celui, en effet, qui a travaillé à l'Opéra de Berlin ensuite pour Goebbels, mais qui avant est au Monte Verita, alors on est dans le Tessin, en Italie, au tournant du 19e et du 20e siècle et c'est Rudolf von Laban qui crée la Banschule. Qu'est-ce que, alors moi ça me semble important, le Monte Verita, parce que c'est le premier, en tout cas en Europe, et on peut penser qu'il n'y aurait pas les suivantes qu'on a citées, que tu as citées tout à l'heure, le Bar House, Uybetsk, les Vutema et même le Black Mountain College sont Monte Verita, qui est moins connu quand même, Monte Verita. Oui, qui est le moins connu, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ensuite ont fondé le Boas qui venait à Monte Verita et après, avec la guerre qui se retrouve aux Etats-Unis, qui se retrouve au Black Mountain College, alors la Monte Verita, effectivement, c'est un moment assez exceptionnel, alors c'est une vraie utopie puisque c'est un couple... Ah oui, on a l'impression d'être à la Villa Noray avec... Des gens très fortunés qui décident de se retirer et là, effectivement, il y a non seulement la danse contemporaine enfin, tout le système de danse contemporaine qui est fondé, qui est créé, y compris Van de la Bain qui crée le premier système d'écriture pour la danse, pour qu'on puisse noter la danse avec les figures, etc. Et surtout, il y a également... C'est une des premières fois où on trouve tous les arts, où il y a l'ensemble des arts mélangés et ce qu'on sait peu, c'est que Dada était lié à la Monteverita. C'est-à-dire que les premiers artistes d'Ada faisaient des séjours aller régulièrement également à la Monteverita. Hugo Ball, toute une série d'artistes d'Ada. Donc effectivement, tu as raison de souligner ça. La Monteverita, c'était une espèce de creuser après pour le Boss, après pour le Black Mountain Collège. Et pas que ça, puisqu'après, des artistes allemands et européens, mais surtout allemands, non seulement ils ont été au Black Mountain Collège, mais ensuite, ils ont dirigé, ils sont devenus directeurs ou professeurs importants de toute une série d'universités aux États-Unis. soit en design, soit en architecture, soit en art, etc. Ce qu'on sait peut aussi s'en diriger des grands lieux de la formation. Alors, je ne sais pas si Chagall va à Monteverita, mais en tout cas, il quitte Paris en 19, donc deux ans après la révolution bolchevique, à Vibetz, que vous disiez tout à l'heure, pour une expérience éphémère assez incroyable, et on est quelques mois avant la création des Utema et du Baos. Et l'Utema, alors c'est vrai, on parle moins des Utema aujourd'hui que du Baos, mais on y trouve un artiste non moins célèbre que Chagall, c'est Malevich. Oui, il s'est fait avoir, Chagall, c'est-à-dire que il fait venir tous les constructivistes qui étaient très peu connus, c'est-à-dire Malevich, Rochenko, Lichitsky, etc., qui étaient un peu l'avant-garde, mais très jeunes, pas connus. Il les fait venir comme prof, alors que lui, sa sensibilité esthétique, c'est pas du tout celle-là, à l'époque. Mais Malevich, au bout d'un an, il fout dehors. Il prend le pouvoir, il organise les étudiants pour prendre le pouvoir, etc. Donc Chagall s'arrête, rentre, et ensuite, cette petite équipe est appelée à Moscou, au Saint-Pétersbourg, pour aussi initier ce que seront les Butemase. Les Butemase, c'est intéressant parce que c'est encore plus que le Boeufs, l'idée de l'art total. C'est-à-dire que les Butemase, c'est vraiment tout l'art. L'art doit énerver toute la vie. Non seulement l'art, la peinture, etc., mais la manière d'habiter, la manière de se déplacer, la manière de manger, la manière de s'habiller, l'art dans la rue, la signalétique, les automobiles, les avions. C'est vraiment la première pensée aussi systématique et qui a eu des réalisations parce qu'en Russie, il y a eu beaucoup de choses qui m'étaient faites, qui a vraiment l'idée d'un art absolument total qui devrait être dans la vie quotidienne, la fourchette, la cuillère, tout, 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 tout. C'est cet aspect totalitaire. C'est-à-dire, c'est à la fois une vision globale, complète, qui a été très dynamique, très importante, très intéressante, mais avec le revers, effectivement, c'est que c'était... Et après, Staline a fait un peu comme Trump. C'est-à-dire, il a interdit l'art figuratif. Vous savez que Trump a interdit l'art figuratif dans l'art américain. Quand il était... Toutes les subventions des fonds publics américains, il a dit, il ne faut plus qu'il n'y ait que de l'art figuratif. Et Biden vient de... Il a interdit l'art abstrait. L'art abstrait, pardon. Excusez-moi, je vais faire... Biden vient de réintroduire l'art... Et Staline avait fait pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, toute cette dynamique des vues des masses qui étaient... Malevitch, des gens comme ça, il est revenu à ce qu'on appellera après le réalisme socialiste, c'est-à-dire un art que vous connaissez tous, qui est figuratif, qui exalte... Dianovs, on est en 1947. C'est plus tard. Dianovs, la théorie dianovienne, mais ce qu'on voit, c'est que les utopies que tu décris dans ton livre, alors ça se termine toujours mal, ces histoires-là. C'est-à-dire qu'après, c'est même le... Alors, on traverse, donc du coup, le Bauhaus, ça ferme Hitler, le Monte Veritas, ça ne se termine pas très bien, les utémas, on passe progressivement de l'art total à l'art totalitaire, et il y a une partie, quand même, des gens du Bauhaus qui traversent l'Atlantique et on les retrouve au point qu'on s'inquiète à un moment que ce soit une colonie allemande au Black Mountain College qui hante nos imaginaires, notamment avec la figure de Joseph Albers qui vient de la hausse, et Annie Albers qui viennent d'avoir tous les deux, d'ailleurs, une très belle... C'est vrai que les systèmes, en tant que système, se terminent mal, mais ils produisent des effets très positifs qui s'inscrivent dans la durée. Donc, effectivement, le modèle lui-même d'institution, entre guillemets, qui a été créé souvent, se termine mal, pas toujours, parce qu'il y en a qui existent toujours, il y a quelques modèles qui ont été créés qui existent toujours, pas beaucoup, mais c'est le cas. Mais quand même, les effets qu'il y a eu sur l'architecture, le design, ont continué au-delà. C'est pour ça que je disais que c'est de l'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des effets... Et la figure d'Albers, elle est intéressante dans sa pérégrination, parce que donc, il est au Bauhaus, quitte le Bauhaus, il va au Black Mountain College, mais il revient après la guerre, il quitte le Black Mountain College, ce qui fermera, là aussi, avec McCarthy. il retourne en Allemagne et il se retrouve à Ulm pour essayer, avec d'autres, de recréer un Bauhaus, qui est la Orscheruf-Pierstall-Ton. L'école d'Ulm, c'est une école intéressante parce qu'elle est fondée par une dame qui était la sœur d'un des rares résistants au nazisme. Et au sortir de la guerre, elle réunit un certain nombre d'amis justement pour créer, pour essayer de renouveler complètement les formes, la place de l'art en opposition avec ce traumatisme qu'avait été l'école d'Ulm était vraiment plutôt design industriel, art, architecture, etc. C'est aussi un moment très, très important et qui a eu un effet puisqu'après, tu étais aussi à l'Institut de l'Environnement puisqu'au fond, le paradoxe, c'est que un des enseignants, un des directeurs rapides de l'école d'Ulm, oui, Claude Schneider, est appelé par Malraux, enfin par l'équipe de Malraux à l'époque, pour créer l'Institut de l'Environnement rue d'Ulm. C'était assez intéressant, c'est de Ulm à Ulm d'une certaine façon. Et donc là, il y a l'Institut de l'Environnement qui est un moment très, très important en France sur la réforme qu'il y aura ensuite l'enseignement artistique, l'enseignement de l'architecture, etc., etc. Et c'est Claude Schneider qui l'Institut de l'Environnement dure deux ans, ce n'est pas plus que deux ans. Après, il est resté. Voilà. Et il y a un bâtiment qui est construit entièrement nouveau, neuf, sur le modèle de Prouvé, qui est un bâtiment sur le modèle constructif de Prouvé. Et au bout de deux ans, très peu après, il est détruit. Non, non, plus tard. Un peu plus tard, oui. Après les deux ans de l'Institut, l'Institut est resté là. Mais c'était juste un endroit où les enseignants venaient se l'ouvre. Tout à fait. Ça a été détruit après par... déplacé par... Comment s'appelle l'agrandissement des arts décoratifs ? Par Starck. Par Starck. Oui, parce que c'était... Mais c'est intéressant d'Ulma à Ulma. Enfin bon, je trouve que... Dès le départ, l'Institut de l'Environnement y construit contre la vie de l'ENSAD, l'école des arts décoratifs qui se trouve à l'étroit. Mais c'est concrètement que c'est le même... C'est le même terrain, oui. Alors c'est un endroit incroyable parce que c'est à cet endroit-là qu'on trouve en effet Alexandre Meunier qui va rejoindre le cabinet de Malraux qui va rester un peu et paradoxalement c'est de cet endroit-là. Alors c'est là que je voulais en venir parce qu'en fait il y a quand même tout un voyage du bar à un voyage avec des passeurs en chair et en os et des passeuses qui partent du Bauhaus qui, après la guerre, va au Black Mountain College qui retourne vers l'Allemagne. Et là, la Horchoule de Ulm, elle fait faillite. C'est pour ça que Malraux se dit on va reprendre ça. Et Malraux a un projet qui est de faire construire par le Corbusier une grande académie des arts je ne sais pas si c'est académie le terme là où, à côté de la Défense où il y aurait l'école des beaux-arts le conservatoire de musique le cinéma le conservatoire d'art dramatique et tout ça ne se fait pas et c'est à la place l'Institut de l'environnement qui lui va fermer au bout de 20 mois c'est 20 mois au bout de 2 ans mais il a ouvert un rang en 69 décembre 69 et il a fermé fin 72 c'est ça et la réforme mais c'est c'est à cet endroit là que se pense que se pense aussi la réforme des écoles d'art oui c'est ça de 73 c'est le départ de la réforme en gros on formait les enseignants qui allaient pratiquer la réforme ce qui est intéressant c'est que ce qu'on dit peu c'est que c'est des gouvernements de droite et ces réformes sont faites par une équipe de sensibilité communiste c'est à dire que au coeur au coeur c'était Giscard, De Gaulle enfin etc donc plutôt après juste après voilà au coeur d'un gouvernement de droite dans l'institution un petit noyau d'individus dont Alexandre Bonnier etc communiste ou en tout cas d'aspiration communiste même s'il n'était pas inscrit qui mène une réforme alors c'est absolument incroyable on se demande comment ça peut être possible mais c'est pour ça que ça a fermé au bout de deux ans parce que dès que ça a ouvert on avait l'inspection de l'enseignement qui venait entre midi et deux fouiller dans les tiroirs pour ainsi c'est ça donc ça a été tout de suite oui mais ça a été fermé mais il y a eu des effets la réforme de 73 ah ben c'est grâce à ça il y avait aussi on le lit dans un livre qui a été publié il y a deux ans trois ans de Tony Kohn sur la réalité de l'environnement il y avait aussi quand même que les profs étaient communistes et on est juste après 68 et que les stagiaires étaient plutôt gauchistes c'est un peu comme ça c'est cet endroit là qui a fait que ça a explosé et on y trouve des artistes vous y étiez il y a deux oeufs qui étaient là et en fait Monnier ce qu'il a fait c'est qu'il a pris des artistes qui étaient à l'Institut de l'environnement notamment et il les a nommés pour mettre pour mettre en oeuvre la réforme et donc c'est comme ça que deux oeufs s'est retrouvés à Nice et puis ensuite à Bourges oui et puis à Marseille les enseignants qui sont arrivés à Marseille c'est un foulé de la réforme Bonnier c'est encore là moi j'étais juillet après l'Institut de l'environnement c'est un pionnier qui est à la fois l'Institut de l'environnement ensuite à Nice et puis l'équipe qu'il y a eu à Marseille c'était aussi dans la réforme et donc excusez-moi moi je ne veux pas être désagréable mais monsieur si on peut savoir qui vous êtes je vais baisser ça deux minutes voilà merci mais comme vous intervenez aussi je voulais non non je n'interviens pas je suis juste venu ah pardon je témoigne je témoigne Alain Loulou Alain Loulou le copagrand l'artiste merci désolé non non il nous apporte une précision moi j'ai plein de questions à poser sur l'Institut de l'environnement Alain donc il faudra qu'on se revoie d'accord ah c'est gentil merci 20 mois merci beaucoup 20 mois et on crée la réforme des écoles d'art alors maintenant on va avant de terminer cette conversation je voudrais peut-être qu'on évoque des artistes on en a parlé hier des artistes qui non seulement s'engagent dans un enseignement mais qui font de cet enseignement une oeuvre d'art leur propre oeuvre et peut-être le premier d'entre eux c'est Boyce à Düsseldorf on le cite tout le temps tu peux nous dire deux mots là-dessus sur Boyce non mais sur Fillu oui effectivement l'Institut de la création permanente oui effectivement ça c'est assez nouveau c'est ce qu'on disait l'autre fois il y a eu des essais des livres là-dessus enfin quelques textes là-dessus c'est effectivement on voit apparaître des artistes qui revendiquent la pratique pédagogique comme un acte artistique c'est-à-dire qui font rentrer leur travail d'enseignant au même titre enfin ils le revendiquent alors c'est le cas de Fillu c'est le cas dans certains aspects de Boyce c'est le cas de Vostel tout ce groupe autour de Cage aussi tout ce groupe autour qui vient de Black Mountain entre autres tout ce groupe autour de Fluxus c'est essentiellement autour de Fluxus et ça c'est assez nouveau c'est-à-dire qu'effectivement des gens qui disent moi quand j'enseigne non seulement c'est mon âge mais qui font des propositions d'enseignement qui sont liées à leur pratique artistique ils font pas d'école si il y a Yves Klein qui essaie de faire une école qui essaie de faire vraiment une école avec un bâtiment etc mais ça marche pas et il dit ça coûte 2 milliards il faut 2 milliards ça marche pas Boyce essaye de faire son trou dans l'académie de Düsseldorf il fait de l'entrisme je crois que Vostel fait une académie foraine enfin un truc qui tournerait enfin il n'y a pas c'est pas comme dans les autres exemples des gens qui disent nous on va prendre un terrain on va faire un bâtiment etc ça reste quelque chose mais je trouve que c'est important de dire revendiquer sa pratique pédagogique comme une pratique artistique ça c'est assez nouveau c'est assez nouveau et Fignou pour moi c'est le grand le grand emblème de ça de cet aspect là qui habitait à Nice d'ailleurs à un moment à Villefranche on l'a appelé Nice pour pas mal de temps dont on connait au moins que l'art c'est ce qui rend la vie plus intéressant que l'art donc Yves Klein on en a parlé alors moi j'ai cherché hier parce que hier j'ai raconté que Jean-Pierre Simon l'ancien directeur de la ville d'Arson disait toujours mais Boyce a créé son école au sein de l'école du Seldorf avec ceux qui avaient raté le concours d'entrée c'est à moitié vrai c'est à dire que alors ce que fait Boyce mais en fait tu en es un peu l'héritier ce que tu voulais faire à Versailles il dit il n'y a pas assez d'étudiants tout le monde a le droit tout le monde doit avoir le droit de pouvoir suivre des enseignements en art donc il prend 400 étudiants et dont 140 qui ont été refusés partout c'est à dire que les autres ont été refusés à Düsseldorf mais peut-être pris dans d'autres écoles mais il y en a 140 qui ont été refusés partout et c'est pour ça qu'il est viré d'ailleurs de l'école de Düsseldorf parce qu'il n'a pas respecté le numerus clausus Isidore Isidore Izou c'est le nom le plus doux de l'histoire de l'art Isidore Izou pour moi c'est un artiste parmi les plus importants qu'on sous-estime un peu vous voyez qui c'est Isidore Izou le fondateur du lettrisme qui a comme disciple Guy Debord toute une série de gens comme ça qui sont d'abord les tristes il crée les premiers films d'Isidore Izou traités de bave et d'éternité des choses comme ça sont des choses absolument absolument incroyables il a écrit plusieurs milliers de pages surtout sur l'économie sur la jeunesse sur l'éducation vraiment il n'y a pas de biographie d'Isou ça vendrait plus ça me fait rire et à un moment il a créé une école enfin une école il a il a il a lancé une invitation pour donner des cours donc il explique comment il a fait un tract etc etc voilà mais ça donne ça donne rien il n'a pas d'étudiant il conçoit à la fois comme un acte artistique et en même temps comme un acte économique mais ce qui reste c'est l'acte artistique mais si vous ne connaissez pas je vous invite vraiment à rentrer dans l'oeuvre d'Isidore Isou c'est sans doute un des plus grands artistes majeurs qui est mort dans la misère bon c'est pas le seul mais lui et qui a vraiment donné naissance à tout tout le cinéma de Guy Debord c'est une copie une pâle copie de Isou dans le traité de Bave et d'éternité il y a tout le cinéma d'ailleurs le cinéma expérimental américain va se revendiquer d'Isou alors qu'en Europe et en France il est un peu mangé par les situationnistes le cinéma les cinéastes expérimentaux américains revendiquent il apparaît parce que c'est quelqu'un que j'avais rencontré avant sa mort qui habitait qui habitait à Paris et j'avais édité avec lui il avait fait des centaines de pages contre l'international situationniste et c'est comme ça que je l'avais rencontré et on avait édité ce livre à Cergy d'ailleurs je ne sais pas ce que c'est devenu alors on s'achemine vers la fin en tout cas on peut de notre conversation mais peut-être pas de la conversation moi je dirais dans une interview Marguerite Duras dit quelque part c'est par le manque que tout arrive moi j'ai l'impression que toutes ces écoles quand elles sont créées je parle pas des écoles institutionnelles mais même au XVIIIe siècle les académies tu les cites tu cites toutes les académies de peinture et sculpture qui se créent dans une en 40 ans il y a des la France secoue vos académies de peinture et sculpture moins parce qu'il y a un manque de lieux où se former que parce que il y a un manque social il y a un programme de recherche à l'université de Toulouse sur ces académies de peinture et sculpture dans la France pré-industrielle qui montre que la volonté elle est sociale d'abord artistique et sociale c'est pour sortir les enfants les filles et les fils d'artisans de la misère et à chaque fois qu'il y a des écoles spontanées on va les appeler comme ça qui se créent c'est parce qu'il y a un manque un manque de quelque chose tu serais d'accord avec ça pour conclure ? non pour oui je sais pas si c'est pour conclure mais c'est vrai qu'un des grands drames actuels tu parlais de de Beuys c'est effectivement l'incapacité qu'ont les écoles d'art je pense que l'enseignement supérieur en général mais plutôt les écoles d'art à s'ouvrir à des publics nouveaux et différents originels de milieux économiques et culturels beaucoup plus larges et beaucoup plus diversifiés je pense que c'est un échec et qu'il y a très très peu d'écoles alors c'est ce qu'on disait hier il y a des écoles qui créent des prépas je pense surtout à l'école de Beaux-Arts de Paris qui créent une prépa pour recruter 20 personnes mais il faut faire un concours pour rentrer dans la prépa donc il y a 500 candidats pour le concours et on n'a pas réussi je crois que un des enjeux c'est de dire comment on peut aborder la question de tous ces gens qui sont exclus il y a des études par exemple en France actuellement il y a le potentiel d'étudiants d'école d'art c'est 200 000 par an je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est l'enseignement public étant incapable de prendre en compte ça d'une manière ou d'une autre et les besoins sont très variés c'est le privé qui le fait avant d'aller à Bruxelles il y avait à Paris une cinquantaine d'écoles d'art privées quand je suis revenu 5 ans après il y en avait 400 je ne sais pas si vous imaginez c'est à dire qu'effectivement cette approche et du coup c'est des gens ils arrivent à attirer des gens de milieux défavorisés mais qui s'endettent ou qui font des prêts mais c'est encore un échec parce qu'on n'a pas le bon système vraiment un peu démocratique pour accueillir oui moi je pense que j'ai que le d'art il faudrait qu'il n'y ait aucun critère de recrutement ni de qualité ni de dossier ni de CV il faudrait d'autres critères on recrute qui a envie de venir on a mille places on en prend mille peut-être les mille premiers inscrits je ne sais rien mais effectivement ça reste ça reste pour moi un des chantiers importants de comment on peut arriver non pas forcément pour que tous ces gens-là soient des artistes la question n'est pas là mais comment on peut faire accéder aux enseignements artistiques aux écoles d'art qui sont pour moi des lieux exceptionnels de formation non seulement à des pratiques mais surtout de formation humaine d'individus comment on peut faire accéder des gens qui sont exclus depuis très très longtemps alors là c'est pas nouveau voilà ça il me semble ce serait une des utopies une des utopies à construire à constituer et à reconstruire merci beaucoup alors est-ce que vous avez des questions des pensées des interventions j'en ai une concernant ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'école de Düsseldorf je crois où il y a eu 400 élèves qui avaient été refusés partout et qui finalement avaient été acceptés est-ce qu'on sait ce que ça a donné cette politique justement de recrutement de 400 élèves de refusés moi j'avais pas cette information mais ce qu'on sait c'est que Beuil c'est un professeur très particulier il y a tous les exemples les exemples connus où notamment il y a eu un article je sais plus dans quelle revue où l'étudiant l'ancien étudiant qui était un sculpteur raconte ça il fait une sculpture Beuil se rentre je sais pas si vous avez lu il trouve ça pas très bien il prend la scie il se met à décomper il se met à décomper la sculpture et il y en a même un petit bout qui signe ensuite qui revendique donc c'est pratique phénagogique mais c'est vrai qu'il avait une vision politique vous savez il a créé un parti un parti politique et effectivement je sais pas ce que sont devenus les fameux 400 mais d'une certaine manière c'est pas important enfin c'est pas important l'idée effectivement c'est pour moi c'est pas de former c'est ce que je crois que j'ai dit former des artistes c'est la chose la plus difficile qui soit se donner comme ambition de créer de former un artiste il n'y a rien de plus compliqué on sait pas comment comment faire c'est très compliqué mais si c'est l'exigence qu'on se donne même ceux qui seront pas artistes il y a quelque chose qui va se passer qui va être incroyable pour leur formation pour leur vie etc donc ces 400 là on sait pas ce qu'ils sont devenus je sais rien moi je sais pas c'est une étude des cohortes mais d'une certaine manière ça me semble pas forcément le plus important vraiment ça alors ça après avoir passé beaucoup de temps je crois que il n'y a rien le plus difficile vraiment vraiment que de le plus compliqué de plus complexe de plus que de se donner comme ambition de former des artistes encore quand je dis artistes c'est d'une et si on se donne ça comme objectif il y en a 2, 3, 4, 5, 10% qui seront artistes peut-être moins mais c'est pas important ce qui compte aussi c'est tous ceux qui ont eu ce parcours cette formation et qu'on va retrouver voilà alors on pourrait imaginer d'autres tomes du livre parce que en fait il faudrait repasser à ce moment-là par Montessori Freinet enfin les utopies pédagogiques pour montrer comment l'enseignement de l'art passe par ces utopies pédagogiques tout en nourrissant ces utopies pédagogiques en passant aussi par des philosophies comme celle de John Dewey au Black Mountain College et ce qu'on voit nous aujourd'hui Jean-Baptiste Christine oui Jean-Baptiste Christine Alice Alice tu les vois moins mais les étudiantes et les étudiants j'ai l'impression Lolita qui est derrière la caméra Lolita Perez qui est encore étudiante on a on reçoit quand même beaucoup d'inspirantes étudiantes et étudiants et ensuite étudiantes et étudiants moi je les appelle les gueules cassées de l'éducation nationale c'est à dire qu'ils sont tellement mal dans le système de l'éducation nationale tel qu'il est aujourd'hui et de plus en plus normatif etc que la seule échappatoire possible dans l'enseignement supérieur c'est l'école d'art qui réussit quand même à rester un endroit où des gens qui ont des difficultés à écrire des difficultés à être scolaires des problèmes d'attention etc arrivent à avoir un parcours ou qui sont porteurs de la dyslexie de la dyslexie ou d'autres d'autres troubles arrivent à avoir un parcours réussi je me trompe c'est la légende dorée ou on y arrive quand même Lolita Lolita vous disiez hier que vous aviez des questions que vous n'alliez pas posées la Seigneur me déteste je les poserai plus tard d'accord d'accord moi j'avais une question par rapport à ce que vous aviez dit la dernière chose que vous avez dite en fait il y a je sais que Frank Lloyd Wright a été une école dans laquelle était formée notamment Nicolas Ray et qui était communautaire c'était une sorte de communauté est-ce que dans les exemples que vous avez étudié il y a des écoles comme ça où parce que vous avez pas mal souligné le fait de l'apprentissage artistique et l'apprentissage entre guillemets humain est-ce que il y a pas mal de ces écoles qui fonctionnent avec une dynamique qu'elles soient communautaires où ça rejoint aussi certaines utopies ou l'idée de je pense aussi à l'idée d'être là en permanence de pouvoir essayer de je sais que Nicolas Ray dans cette école a fait du théâtre ça a conduit au cinéma des choses comme ça est-ce qu'il y a il y a certaines des écoles que vous avez étudiées où il y a cette idée de vivre ensemble mais de voilà de partager plus que l'artistique et de la Monteverita ou Black Mountain Collège ou des choses comme ça l'idée c'était effectivement on fait à manger on cultive on construit il n'y avait pas que la formation artistique c'était vraiment conçu comme des oui des lieux de vie de partage de communauté alors c'était pas communautaire au sens auto-géré il y avait quand même mais mais c'était une des conditions c'est-à-dire qu'effectivement dans la Monteverita c'est vraiment le cas le Black Mountain aussi et puis il y a des expériences qui sont je la cite aussi même si je je ne m'étends pas là-dessus que j'adore cette expérience indienne d'un indien qui a créé une école qui s'appelle l'université des Vanupié et c'est vraiment l'idée d'avoir ce que je disais c'est-à-dire d'avoir dans cette université des gens qui arrivent de partout et c'est pas que de l'art il y a de l'art mais il y a aussi toutes les autres formes etc mais dans les écoles d'art des formes auto-gérées c'est toujours des communautés de toute façon qui s'éprouvent là les étudiants il y a des effets mais je n'ai pas moi d'exemple d'école en tant que telles qui se sont constituées comme ça peut-être ce sera pour le prochain le Black Mountain c'était c'était nécessaire parce que d'abord c'était très retiré toujours on se plaint que Lumini soit loin mais à côté du Black Mountain je me suis amusé avec Google Maps à regarder combien de temps il faut pour aller de New York au Black Mountain aujourd'hui il faut alors en avion c'est moins loin mais c'est moins lent mais en train il faut un jour et huit heures de train c'est plus que le B1 quand même et alors tout le monde vivait sur place alors ça marche il y a des jardins on cultive le sol etc on va jusqu'à construire les nouveaux bâtiments les nouveaux à un moment on construit les nouveaux bâtiments et c'est les étudiants qui participent parfois ça ne marche pas les étudiants ne veulent plus et dans ces montagnes noires quand on n'entretient pas les espaces verts on n'a pas ça à Lumini on a des sangliers mais on n'a pas de serpents il y a des petites couleuvres mais qui ne sont pas méchantes parce que là il y a des méchants serpents et tout d'un coup tous les alentours du Black Mountain College sont infestés de serpents puis les expériences pédagogiques elles marchent ou pas parce qu'on parle toujours de la première la première performance avec John Cage et Mars Cunningham comme se passant au Black Mountain et à la fois un autre été John Cage arrive avec tout un programme qu'il avait préparé n'écoutez pas les étudiants tout un programme qu'il avait préparé pour l'été où il utilisait quand même les étudiants du Black Mountain comme assistant d'un projet à lui et les étudiants disent non on ne fait pas et le le biographe je ne sais plus si c'est une biographie de Cage ou si c'est un sur le Black Mountain dit sobrement que John Cage et Mars Cunningham ont passé donc l'été à jouer au strip poker avec les étudiants ce n'est pas un exemple là-dessus il y oppose vertement il y avait aussi ce que dit Pierre ça allait jusqu'à construire les choses le mobilier les aménagements et cultiver etc ça faisait vraiment partie la Monteverita c'était le cas le Bosch c'était le cas aussi pour le mobilier pour une série de choses le Black Mountain College à chaque fois il y a beaucoup d'exemples donc il y a un côté entre guillemets art de vivre aussi oui communautaire on est là on n'est pas que ce qui a manqué au projet de Lumini c'est des lieux de vie pour embrayer vraiment sur Lumini comme projet d'utopie il y avait parce qu'il y avait tous les ingrédients à une époque après dans les années 90 moins mais dans les années 70 il y avait tous les ingrédients y compris les avant-gardes artistiques etc c'était le fait de ne pas avoir lieu de vie à proximité à part quelques résidences universitaires et sinon alors c'est peut-être un fantasme de ma part mais il y a un lien entre le Black Mountain le Bar House et le projet de Lumini là où il est y compris architecturalement et ça passe sans doute par aux enfants par amédée aux enfants ça ne vous dit rien amédée aux enfants c'est un peintre qui avait d'ailleurs un projet d'académie européenne l'académie européenne méditerranée alors c'est moyennement drôle mais il arrive pour ce donc avec l'architecte Mendelssohn architecte allemand et puis le directeur de l'académie d'Amsterdam il cherche des terrains pour faire ce projet par souscription et dans le comité de souscription de soutien il y avait quand même des gens comme Paul Valéry il y avait Einstein il y avait des gens et alors il arrive à Marseille pour voir s'il peut faire ce projet à Marseille et il écrit dans ses mémoires il écrit ah non mais Marseille c'est pas possible il faut traverser des tas d'immondices pour arriver à la mer c'était visionnaire et et le projet ne se fera pas mais quand même il ira jusqu'à l'acquisition de terrain 60 hectares ou 600 je ne sais plus je ne sais jamais plus mais en tout cas beaucoup de terrain qui vaudrait aujourd'hui une fortune dans les hauteurs du lavandou dans le Var à Cavalière bon après c'est la guerre il y a un grand incendie qui détruit tout le massif des morts et et puis il y a aux enfants trop proches du parti communiste ses acolytes sont juifs et et tout le monde s'éclipse peut-être grâce à Varian Fry mais tout le monde quitte assez vite la France avant les persécutions par Marseille peut-être par Marseille aux enfants c'est par Marseille aux enfants partent par Marseille et il va créer la seule école aux Etats-Unis qui a été dirigée et créée par un artiste français et aux enfants c'est intéressant aux enfants il est complètement oublié dans l'histoire de l'art française il a quand même tenu la seule émission en français de The Voice of America et quand il revient en France il est complètement plus personne ne s'intéresse à lui il n'y a qu'une seule personne raconte-t-il qui s'intéresse aux enfants qui l'invite à faire des conférences au Palais Carly à Marseille c'est François Bray qui a pour lui une grande admiration et donc moi dans mon petit fantasme je pense que dans ses conversations avec Barbizet au Palais Carly François Bray il devait parler de ce projet d'Académie Européenne Méditerranée et ça a donné du mini oui je pense j'aimerais bien rééditer les mémoires de nos enfants d'ailleurs c'est un livre qui n'est pas édité qui est juste en version on l'a à la bibliothèque la version papier ? comment ? vous avez la version papier ? non ? les mémoires il y a le gros livre de François Ducrot sur l'oeuvre de nos enfants mais elle consacre une page à cette histoire mais il y a aussi les mémoires les mémoires c'est un très beau livre mais il faut les résister tu as plein de boulot en fait tu as une histoire des écoles d'art françaises à faire rééditer oui j'ai le temps j'ai encore le temps non ? mais il n'y a pas il y a ça à se faire très bien merci il n'y a pas d'autres questions je ne sais pas on peut pour ce qui est ici ? oui merci en tout cas pour votre séance merci Merci.